Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un cardinal, de deux joailliers, de 540 diamants et de 1 600 000 livres. Vous l'avez deviné ou pas, on va parler de l'affaire du collier. Nous sommes en 1772, le roi Louis XV commande à deux joailliers parisiens, Beaumère et Basange, un fantastique collier pour sa maîtresse Madame Dubarry. En 1774, le roi Louis XV meurt et le collier n'est toujours pas achevé. Il est vrai que Beaumère et Basange prennent du temps car ce collier est composé de pas moins de 540 diamants pour un poids total de 2 kg. Le nouveau couple royal ne veut pas du collier en question. Il est trop lourd, trop cher et surtout il était destiné à une autre femme. Beaumère et Basange doivent alors trouver un nouvel acquéreur et ils ne trouvent personne. Et pour cause, le prix du collier est dissuasif, 1 600 000 livres, ce qui est une véritable fortune, même pour les autres cours européennes. Et puis en février 1785, se présente à eux le cardinal prince de Rouen. Celui-ci affirme être envoyé par la reine pour prendre le collier. Il assure que la reine réglera la facture par 4 versements de 400 000 livres. Seulement tout cela est faux. La reine ne lui a jamais rien demandé et pour cause, elle le déteste. Elle le trouve beaucoup trop léger et beaucoup trop clinquant pour un homme d'église. Et surtout, elle ne veut pas de ce collier. Alors que s'est-il passé ? Rouen serait-il un menteur ? En réalité, le cardinal de Rouen s'est fait manipuler. Il a fait une très mauvaise rencontre en rencontrant une soi-disant comtesse de la motte. La comtesse de la motte a parfaitement compris que le cardinal de Rouen était prêt à tout pour obtenir un sourire de la reine. Alors, elle lui fait croire qu'elle est une proche de Marie-Antoinette. Et très vite, elle lui fait parvenir des mots qui proviendraient de la reine. En réalité, ce sont des faux qu'elle a rédigés avec l'aide de ses complices. Très vite, la comtesse de la motte comprend qu'elle peut faire ce qu'elle veut du cardinal de Rouen en se faisant passer pour Marie-Antoinette. Alors, très vite, elle lui demande d'aller chercher le collier aux 540 diamants. Le cardinal est une figure d'autorité en France. Et par conséquent, Beaumère et Basange n'hésitent pas à lui confier le précieux collier, sa parole étant une gageure suffisante quant à la promesse des quatre versements que doit effectuer la reine. Quelques temps plus tard, Louis XVI passe commande auprès de Beaumère et Basange pour la reine. Il leur commande un petit bracelet. L'un des joailliers va livrer le bracelet en question à la reine et glisse un petit mot en rapport avec l'achat du collier. La reine ne comprend pas et elle demande à l'une de ses proches, Madame de Campan, d'éclaircir ce mystère. Après une rapide enquête, on soupçonne le cardinal d'avoir voulu se faire de l'argent sur le dos de la reine. Le cardinal est alors convoqué chez le roi. Celui-ci comprend alors qu'il a été manipulé par Madame de Lamotte. Mais personne ne le croit. Il est alors arrêté. Arrêtez, monsieur le cardinal ! Le parlement de Paris, qui est une cour de justice, va alors juger le cardinal de Rouen. Et finalement, le relaxer, tandis que la comtesse de Lamotte est arrêtée. Mais Marie-Antoinette n'est pas satisfaite de ce dénouement. En effet, elle voulait que ce soit le cardinal qui paye. Louis XVI va alors décider d'exiler le cardinal en Auvergne et de le démettre de ses fonctions. Cela passe pour de l'acharnement et Marie-Antoinette découvre qu'elle a mauvaise presse et ce n'est pas une nouveauté. Dans les pamphlets de l'époque, Marie-Antoinette est dépeinte comme une débauchée. On lui prête une hypersexualité et on l'appelle l'Autrichienne. Pour beaucoup, le fait qu'elle ait pu avoir un comportement ambigu avec un cardinal paraît tout à fait concevable. Marie-Antoinette se traîne donc au sein du peuple une réputation peu enviable. Mais elle s'est faite également beaucoup d'ennemis au sein de la cour car depuis son arrivée à Versailles dans les années 70, elle s'est faite beaucoup d'ennemis et a complètement raté son intégration, la vie à Versailles étant très différente de la vie à la cour de Vienne. On la surnomme aussi Madame Déficit et elle incarne pour beaucoup l'état dispendieux et la ruine budgétaire de la monarchie. Pour autant, est-ce que Marie-Antoinette est la cause de l'effondrement budgétaire de la monarchie et de la Révolution française ? Non. En 1789, la dette de la France est de 4,8 milliards de livres. Le train de vie de Versailles, s'il n'est certes pas austère, n'est pas pour autant responsable de la faillite budgétaire de la France d'alors. En effet, entre 1776 et 1783, c'est-à-dire pendant la période qui concerne la guerre d'indépendance américaine, guerre dans laquelle la France est impliquée contre la Grande-Bretagne, et bien le budget militaire est de 1 milliard à 1,3 milliard de livres, c'est-à-dire une dépense annuelle de 125 à 160 millions de livres. À côté de cela, les dépenses de la Maison royale sont extrêmement modestes, 43 à 42 millions de livres par an. Le train de vie de l'État n'est donc pas responsable de la faillite budgétaire du pays. Les causes de la Révolution française sont multiples, philosophiques, économiques, institutionnelles, sociales, politiques, budgétaires. Au fond, l'affaire du Collier n'est qu'une justification rétrospective de la Révolution française. On pourrait plutôt parler de l'émergence de la bourgeoisie, on pourrait parler de l'éruption volcanique de 1783, on pourrait parler de la contestation du pouvoir royal par les cours de justice elles-mêmes. Au fond, l'affaire du Collier de la Reine est un événement médiatique, un événement qui cache une forêt de complexité. Sous-titrage Société Radio-Canada